On va accueillir tout de suite le docteur Belaïch Allard. Bonjour docteur. Bonjour à tous. On est très très heureux de vous entendre ce matin, d'autant plus qu'on vous a eu quelques semaines et que vous étiez extrêmement émue en parlant de la situation dans la maternité de Saint-Cloud, puisque vous êtes chef de service de la maternité des quatre villes à Saint-Cloud, on vous a senti vraiment à flux tendu, ça nous avait remué. Comment ça va aujourd'hui ? Honnêtement, ça va mieux. Ça va mieux parce que tout le monde va mieux dans tout l'hôpital, dans tous les hôpitaux, et donc c'est vraiment un élan d'oxygène. Et puis ça va aussi mieux dans les maternités. On essaye tous de réintroduire progressivement l'accompagnant. À Saint-Cloud, c'est depuis la semaine dernière qu'on a réussi à réintroduire le père ou l'accompagnante dans les chambres. C'est un plus fantastique. C'était des conditions très difficiles, c'est vrai. Elles étaient justifiées, on ne les remet pas en cause, mais ce n'était pas vraiment agréable. Je l'avais dit et je le maintiens, les mères, les pères, tout le monde a été assez extraordinaire et le personnel, il n'y avait pas de mots pour leur dire. Pouvoir réouvrir aux coparents, aux papas ou aux coparents, c'est un peu le baromètre pour voir à quel niveau on est de la situation ? Je crois que c'est une bonne réflexion. Il y a eu des recommandations du Collège national du gynéco-obstétricien qui sont sorties hier, qui devraient être diffusées aujourd'hui, qui disent qu'on essaie de réintroduire la place du papa, la place de l'accompagnante. Alors, bien sûr, ça ne peut pas être valable dans toutes les maternités. C'est fonction des conditions locales. Il est clair qu'il faut absolument respecter toutes les mesures protectrices. Il est clair aussi qu'il y a des chambres avec toilettes, sans toilettes, c'est des petits détails, mais c'est très important. Et puis, il est clair aussi qu'il faut que les accompagnants se plient à tout ce qu'on leur demande, que le port du masque… Alors, vous voyez, moi, le masque, il est dans mon bureau. Je l'enlève pour vous parler, mais je ne sors jamais de mon bureau sans masque. Il faut qu'on donne des masques à la patiente, on donne des masques à l'accompagnant. Il faut qu'ils comprennent que quand ils sont tous les deux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais dès qu'il y a un membre du personnel qui rentre, il faut le porter et qu'il n'est pas question d'aller se promener comme avant, à la machine à café, descendre, acheter un sandwich, etc. Malheureusement, on reste dans une situation où il faut que tout le monde joue le jeu pour que, justement, on puisse avoir la possibilité de réintroduire, réintroduire l'accompagnant et que le père assiste à la naissance et soit là après. Oui, c'est fondamental, c'était triste, c'était malheureux. Les mamans ont été extraordinaires. Elles nous ont mis des petits mots dans les questionnaires super sympas. Mais quand même, de temps en temps, elles le disaient, c'est difficile d'être seule. Puis oui, il y avait des mamans qui pleuraient, on le sait bien ensuite, de couche. Et je suis très heureuse qu'on puisse, au prix d'effort de tout le monde, ça c'est certain, accepter à nouveau l'accompagnant. Alors, Saint-Cloud, c'est un centre d'assistance médicale à la procréation, docteur. Il y a énormément de questions qui arrivent sur les réseaux, sur la réouverture des fives. C'est vrai que c'est terrible pour ces parents qui sont dans ce parcours-là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors oui, c'est terrible. C'est terrible. Et puis, si vous voulez, on ne se sent pas tout à fait bien vis-à-vis de nos patients. Parce que quand on essaye à l'extérieur, à l'agence de biomédecine, non, ça, on est entendu, mais aux agences régionales de santé, d'expliquer que, oui, l'infertilité est une maladie, oui, nos patientes sont malheureuses, on avait un peu l'impression, si vous voulez, d'être des ovnis ou des extraterrestres. Non, non, mais attendez, l'AMP, ce n'est quand même pas le point le plus important. Nous, on parle de choses sérieuses. Moi aussi. Moi aussi, je parle de choses sérieuses. Oui, on a arrêté brutalement, comme on nous l'a demandé, avec une injonction de l'agence de biomédecine et de l'ARS le 12 et le 13 mars, d'arrêter tout. Tout. On a terminé juste les femmes. On ne pouvait pas faire autrement. On avait déclenché. Il fallait faire la fonction. Et maintenant, oui, on voudrait reprendre. Ce n'est pas une demande irréaliste. C'est vraiment un point très important. On respectera. Il y a des réunions à l'agence de biomédecine. J'y représente le collège, donc j'y assiste, pour essayer d'organiser, pour le faire, cette reprise, le mieux possible. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit entendus. Et je crois qu'encore trop souvent, il y a la tendance à considérer, non, mais attendez, nous, on parle de choses sérieuses, on parle de cancer. Alors, vous, vous parlez d'AMP. L'assistance médicale à la procréation, l'infertilité, c'est une vraie maladie. Ce sont des choses sérieuses. Je vous remercie de le dire. Oui, nos patients attendent. Alors, on ne sait absolument pas quand on va pouvoir recommencer. Est-ce que ce sera au mois de mai ? Je suis un peu dubitative en juin. Et puis, on a vraiment besoin de l'aide des journalistes parce qu'il y a un problème important qui va menacer beaucoup de services, c'est qu'il y avait un décret qui disait qu'on devait se mettre en conformité pour les laboratoires avec des histoires de traitement d'air en particulier avant le 8 juillet 2020. Et qui va obliger beaucoup de services à refermer, si ce moratoire, on n'obtient pas un moratoire, à refermer au mois de juillet et à faire les travaux. Et donc, on sollicite vraiment tout, y compris si M. le ministre de la Santé nous entendait, ce serait le mieux, pour essayer d'obtenir un moratoire dû au Covid, bien sûr, et dire que ces travaux, puisqu'en fait, ils ne nous empêchaient pas du tout de travailler, pourraient être repoussés d'un an. Docteur, je vous interromps juste deux secondes. Est-ce que vous pouvez juste remettre un tout petit peu votre écran vers vous parce qu'on ne voit que le plafond et c'est vraiment dommage parce que c'est beaucoup plus agréable de vous voir. C'est mon téléphone qui a dû glisser. Voilà. Donc, je dis qu'on a vraiment besoin que l'assistance médicale et la procréation soient bien considérées. C'est une technique, c'est une maladie comme les autres, l'infertilité. Oui, on veut reprendre et oui, on voudrait bien avoir ce moratoire qui n'oblige pas un grand nombre de centres en France à ouvrir, on ne sait pas quand, en mai-juin et à fermer pour les travaux avant le 8 juillet. On sait qu'il y a beaucoup de délais qui sont prolongés dans beaucoup d'autres domaines. Là, il faudrait vraiment que ça nous soit accordé. Écoutez, on sera un haut-parleur pour vous. Si on peut décaler les Jeux olympiques d'un an, on peut sans doute décaler un moratoire en France. Ah, on ne sait jamais, on ne sait jamais. On a reçu beaucoup de questions concrètes pour vous, docteur, notamment Julie, qui vous demande comment ça se passe en chambre double ? Est-ce que vous avez déjà des chambres doubles ? Pour vous, est-ce qu'il y a des choses de même ensemble ? Alors, nous avons la chance. D'accord, déjà, j'ai une maternité récente. Vous savez, j'ai de la chance. Chez nous, il y a très, très, très peu de chambres doubles et de toute façon, actuellement, les chambres doubles sont utilisés dans la majorité des hôpitaux comme chambres seules, autant qu'on le peut. On essaie de ne pas mettre de patients, mais pas seulement en maternité. C'est une réflexion qu'on a eue dans tous les domaines, sauf, bien sûr, pour les patients COVID-plus en médecine ou si les deux sont COVID-plus, c'est acceptable, au contraire. Pour tous les autres, on essaie de limiter au maximum l'utilisation des chambres doubles. Il y a Aliénor Basile sur Instagram qui vous dit « J'accouche le 7 mai. Vais-je devoir porter un masque pendant tout le travail ou juste à l'arrivée du bébé ou pas du tout ? » Alors, bien sûr qu'il va falloir porter un masque. C'est très, très important. Chaque fois qu'il y a un membre du personnel présent, oui, c'est indispensable d'avoir le masque. On est obligé de toucher les patients. L'accouchement, ça ne se fait pas en télémédecine, c'est une évidence. Et oui, il faut absolument, madame, que vous portiez un masque. Vous savez, on s'y fait très bien. Nous, on passe notre vie avec un masque. Ce n'est pas gênant à la fin. Et en tout cas, c'est une précaution indispensable et pour vous et pour ceux qui sont autour de vous. Parce que contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire au début, on sait tous qu'il ne fallait vraiment pas le croire, le masque, ça protège dans les deux sens. Donc oui, madame, il faudra accoucher avec un masque. Mais l'important, c'est plutôt que le conjoint soit là. L'important, c'est de la naissance. L'important, c'est le bébé. Et il faut respecter les mesures. Et il faudra aussi que votre accompagnant porte un masque. Que vous ne l'ayez pas quand vous êtes tous les deux tout seuls en salle de naissance, OK. Dès que quelqu'un rentre, il faut absolument le porter. Docteur, Johanna vous dit je serai au troisième trimestre début juin. Quelle recommandation pour une reprise du travail ? Est-ce que vous conseillez le télétravail ? Est-ce que vous conseillez de se faire arrêter ? On sait que le troisième trimestre, on est considéré comme à risque. Qu'est-ce que vous conseillez à vos patientes ? Alors, c'est un vrai problème et c'est une vraie question. Tout dépend du métier, tout dépend de la possibilité. Si elle peut travailler en télétravail, oui, je lui conseille vraiment. Et de ne pas du tout hésiter à utiliser le congé prénatal les 14 jours supplémentaires. Et moi, je ne suis pas du tout hostile dans ces conditions vraiment à faire un arrêt de travail supplémentaire. Oui, le troisième trimestre, c'est déjà un moment à risque et en ce moment encore plus. Donc, ce n'est pas la peine d'aller prendre des transports en commun. Merci docteur Belaïch Alar en direct de la maternité des quatre villes à Saint-Cloud. Merci infiniment de nous avoir accordé quelques minutes ce matin. D'accord. Merci.